Bonjour, je m'appelle Attil et j'ai 13 ans. Bonjour à tous, je m'appelle Prisca et j'ai 13 ans. Alors bonjour, je m'appelle Artus, j'ai 12 ans. Première femme pilote de chasse de l'armée française, voilà qui force la curiosité et l'admiration. Au fur et à mesure de la lecture de cette bande dessinée, on a l'impression de rentrer dans l'intimité de Caroline. De rêver quand elle rêve, de rire quand elle rit, de fêter ses réussites et d'être fière d'elle. Les qualités qu'elle développe tout au long de son existence la conduisent à l'héroïsme à la fin de sa trop courte vie. Rien ne l'aura jamais arrêté, ni l'environnement essentiellement masculin de l'armée, ni les railleries, ni les difficultés à concilier son métier avec sa vie de famille. Seule la maladie aura raison d'elle. Donc moi j'ai bien levé ce livre, parce qu'il racontait très bien l'histoire, et que ça parlait de Patrouille de France, et j'aime bien la Patrouille de France. Et on apprend plein de trucs sur la Patrouille de France dessus. Dans cette bande dessinée, les images et les textes mêlés donnent vie à son souvenir, et nous donnent envie de lui ressembler à notre mesure. J'aime beaucoup cette BD, car c'est une histoire vraie, et en plus elle est récente. C'est dingue de se dire que le mari et les enfants de cette héroïne sont encore vivants. Lisez cette BD, elle est super intéressante. Sous-titrage Société Radio-Canada